Bonjour, bienvenue dans le journal de la solitaire du mercredi 2 septembre. Je suis actuellement avec Axel Capron, rédacteur de la course. Axel, peux-tu nous faire un petit point sur la situation ? Tout à fait Mathilde, nous sommes à peu près une quinzaine d'heures de l'arrivée de cette première étape de la solitaire du Figaro. Les marins ont franchi l'archipel des Cili aux alentours de 13h pour les premiers. Et on a toujours Xavier Macker en tête, qui tient bon les rênes de cette première étape depuis maintenant la première nuit. Il est cependant poursuivi par une meute de plusieurs figaristes. On a derrière lui notamment Alexis Loison, qui a été très vite depuis ce matin. On a Frédéric Dutille et Armel Lecléache. Ces trois-là se tiennent en 3 000. Alors 3 000 à la vitesse à laquelle ils vont en ce moment, c'est un petit quart d'heure. Donc ça veut dire que rien n'est joué, que la dernière nuit va être très longue pour Xavier Macker, qui va sentir le souffle de ses poursuivants dans son dos. On devrait savoir demain matin, aux alentours de 5h du matin, qu'il va succéder à Johan Richaume, qui avait remporté la première étape de la solitaire du Figaro l'année dernière. Merci Axel ! Justement, nous avons interviewé Johan Richaume, vainqueur de la solitaire du Figaro 2019, et qui nous explique dans quel état d'esprit peut se trouver Xavier Macker à l'approche de la ligne d'arrivée dans quelques heures. On est forcément un peu attendus, parce qu'on a quand même toute une note à l'air soi. Après, ce qu'il faut réveiller, c'est qu'il n'a qu'à l'avance que Xavier a, qui voit à peine ses concurrents, les concurrents à 2-3 000, il les voit, mais c'est à 4 000, il les voit quasiment pas juste à l'AIS. Donc la manasse, elle n'est pas immédiate, surtout qu'il a l'air d'avoir une bonne vitesse générale. Donc, je pense que si jamais il a réussi à bien performer tout en son opposant, il doit être globalement en confiance. Il va plutôt être à la vue de changements météros, ou de choses comme ça, donc il va aller dessus tout le temps. Mais c'est forcément un grand grand de tension, surtout quand ça nous tient à cœur de gagner l'étape, c'est quand même à quelque chose de très dur à l'idée. Et puis bon, les copains d'arrière ne sont pas des projets de talent, donc on a toujours peur qu'il y ait beaucoup plus vite qu'il y ait trouvé le petit règle de plus. Donc voilà, mais la journée, elle a dû être longue, bien sûr, pour l'air. Je me trouve actuellement avec Axel, qui est préparateur du bateau groupe SNEF, skippé par Xavier Macer. Axel, quel sera le programme demain, une fois que les skippers auront posé le pied à terre et du coup le bateau au port ? Le programme de demain, ça va être de voir un peu tout ce qui s'est passé pendant la navigation d'un point de vue technique sur le bateau, et ensuite d'organiser les deux prochains jours de travail sur le bateau et faire en sorte qu'il soit à 100% dimanche pour le départ de la deuxième étape. Donc de faire un peu la checklist de ce qui a été, de ce qui n'a pas été, ranger le bateau par exemple ? Alors c'est ça, ça commence toujours par bien ranger le bateau et ensuite voir un peu, en parlant avec le skipper, toutes les améliorations possibles qu'on peut faire pour la prochaine étape et tous les petits bricolages qu'il y a à faire avant le départ. J'imagine que pour un préparateur, pour un team, pour tous les collaborateurs qui suivent le projet, que c'est une énorme fierté de voir son skipper. Pour l'instant, c'est un peu un sans faute, on est super fiers de lui. Après, la course n'est pas finie, il reste toute une nuit à passer quand même. Et ses concurrents, ils ne sont pas loin du tout derrière, donc tout peut encore arriver. Mais c'est sûr que dans la situation actuelle, c'est super pour lui, c'est super pour nous et toute l'équipe qu'on est super contents. De notre côté, les bateaux sont attendus ici, dans le port de Saint-Quest-Port-Trieux. Et nous vous ferons suivre les arrivées sur les pages Facebook, Twitter et Instagram de la Solitaire du Figaro. Le site sera aussi régulièrement mis à jour durant toute la journée de ce jeudi 3 septembre. En attendant, on retrouve Corentin Goudouguet à bord de NF Habitat, l'un des marins les plus expérimentés de cette Solitaire du Figaro et qui souffre de quelques petits problèmes de dos. Preuve que la Solitaire du Figaro est une course dure, difficile et qu'elle va se jouer sur la durée. Oui, d'une part, je suis en des trois plus vieux de la course et puis, comme tu le sais, je suis parti malgré des soucis au dos et une petite hernie de l'autre côté. Bref, voilà, c'est un peu la misère. Et en fait, ça va, je suis assez étonné, je trouve, beaucoup moins que ce que j'imaginais, mais je ne peux pas... En fait, le seul truc que je n'arrive pas à faire, c'est barrer. Je n'arrive pas à rester assis à la barre d'une demi-heure, donc pour l'instant, j'ai fait à peu près toutes les étapes sous-pilote. Voilà, tu vois, tout à l'heure, il y a Xavier Maquière qui s'est un peu fait la malle. Clairement, je n'avais pas les armes pour le suivre dans le vent tout à l'heure, il fallait barrer. Et moi, je suis obligé de faire pas mal de pilotes, du coup, Xavier s'est un peu barré, parce qu'il a bien navigué aussi. Voilà, donc forcément, ça ne m'aide pas. Après, je ne suis quand même pas trop mal placé malgré tout ça. Tu vois, la vie continue, j'essaye de naviguer différemment.